Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la course la plus importante de l'année Du moins de notre point de vue d'amateur C'est le championnat départemental Et après il y a le championnat régional qui arrive juste après Mais pour cela il faut faire une bonne course au départemental Pour être sélectionné au régional Si aujourd'hui vous revoyez ma tête comme la semaine dernière C'est tout simplement parce que je n'avais pas mis ma GoPro Parce que je m'étais dit c'est le championnat départemental Je veux rester concentré 100% sur ma course Surtout que la dernière fois j'ai perdu la course Ça m'a déconcentré etc Je veux être concentré à 100% sur cette course Pour je l'espère aussi rattaper un podium Ça serait vraiment cool pour le championnat départemental Donc je n'ai pas mis de GoPro sur cette course Je n'avais personne pour me filmer d'extérieur Donc voilà il n'y a aucune image de la course Je vous préviens tout de suite Donc je vais vous raconter avec mes mots Il s'est passé énormément de choses durant cette course C'est pour ça que je vous la raconte tout de même C'était très intéressant Donc voilà j'espère que ça va vous plaire N'oubliez pas de liker la vidéo si c'est le cas C'est super important ça permet de faire connaître la chaîne Et vous le savez très bien Vous êtes toujours très très nombreux à le faire Donc je vous en remercie Et d'ailleurs j'ai oublié de le dire souvent Mais allez me follow sur Instagram Voilà c'est hyper important Suivez moi sur Instagram Nous sommes presque 2600 Mais vis-à-vis des 8000 qu'on est sur Youtube Je pense que vous êtes nombreux à ne pas m'avoir suivi encore sur Instagram Donc venez sur Instagram Je vous poste beaucoup d'informations sur mes entraînements Sur ce que je mange, ce que je peux faire Voilà et on peut discuter aussi en privé Donc c'est vraiment très intéressant Je vous invite vraiment à venir me suivre sur Instagram J'ai donc pris le départ de cette course avec un petit peu de stress Car autant vous dire que c'est pour moi Une course que je considère comme très importante Même si ça reste seulement un championnat départemental Et j'ai très rapidement essayé de prendre les coups Il y a deux semaines j'ai réussi à prendre une échappée Quasi dans les premiers kilomètres Donc j'ai tout de suite été dans les premiers coups Sans faire d'effort J'ai fait absolument aucun effort pour accompagner ces coups Je suis même une fois retrouvé en échappée Dans les 10 premiers kilomètres Avec les 6 favoris Donc autant vous dire que là je me suis dit Si ça va au bout C'est carrément la bonne en fait Il faut juste qu'on fasse le trou Et au final il y avait tellement tous les favoris Dans cette échappée là Que forcément le peloton et la roulée Ils sont revenus sur nous assez rapidement Et c'est à ce moment là qu'un contre est parti Donc voilà Ils sont partis à 4 ou 5 Et c'est celle là qui va rester Et qui va aller au bout au final Donc j'étais un petit peu dégoûté Autant vous dire que voilà J'étais un petit peu dégoûté Mais bon voilà Je me suis pas démoralisé Je me suis dit il y a 120 kilomètres La course en ligne est très difficile Au milieu de la course en ligne Il y avait des bosses hyper durs Il y aura forcément un moment Où je vais pouvoir revenir Donc voilà Je me suis pas affolé Je suis resté au chaud J'ai pas fait d'effort inutile Et au final du coup Ça a roulé comme ça Jusqu'à temps qu'on arrive à mi-course Et là il y avait toutes les bosses Les plus durs du circuit Et autant vous dire Que j'étais plutôt motivé pour partir Et au final j'étais bien placé Dans les 2-3 premières bosses Et dans la plus grosse boss En fait je sais pas ce qui s'est passé Dans une descente Je sais pas Je peux pas vous dire J'ai pas les images Donc je m'en rappelle plus vraiment Mais en fait j'ai beaucoup beaucoup reculé Je me suis retrouvé en milieu de peloton Au pied de la bosse Et c'est là que le gros groupe d'échappée Va partir Une petite quinzaine de coureurs On va dire Ils sont partis un petit peu au train En fait ça a fait une cassure Moi en haut de la bosse Je me suis retrouvé en tête du peloton Mais du coup pas dans l'échappée Si j'avais été bien placé J'aurais pu peut-être Prendre l'échappée C'est très dommage J'étais vraiment dégoûté Un petit peu vraiment hors de moi J'avais un peu le seum De voilà C'était encore moi C'est mon erreur J'étais mal placé Voilà C'est encore ma faute Comme vous le savez très bien Ça m'arrive assez souvent Et c'est donc pour ça Que j'étais vraiment énervé J'ai donc essayé de sortir De revenir sur cet échappé Mais malheureusement Tous mes efforts vont être vains Et en fait Pendant la course Je vais me rendre compte Que ma roue En fait elle bouge comme ça Dès que je relance Elle bouge comme ça Et je me disais Il y a un truc Je ne comprends pas Ça bouge Ça freine Je décerre mes freins à l'arrière Du coup Il y avait clairement un problème J'avais peur dans les virages Autant vous dire Que ça m'a fait chier Toute la course C'est pas pour ça Que j'ai loupé l'échappée Mais je pense que ça M'a vraiment pas aidé Parce que ça freinait Pendant tout le début de course Mais malheureusement Du coup Je ne savais pas ce que c'était Je ne pouvais pas m'arrêter Alors que Voilà on était en pleine course J'ai tenté de finir la course Comme ça Et autant vous dire Que ça a failli passer Mais vous verrez ça A la fin de la vidéo Ce qui s'est passé C'est passé Et malheureusement J'y peux rien Mais vous verrez ça A la fin de la vidéo D'ailleurs avant que la vidéo commence Pour toutes les personnes Qui ont Facebook N'hésitez pas à cliquer Dans la description Ou dans mon premier commentaire Je vais vous mettre un lien En fait c'est un lien Où vous pouvez vous abonner Mais via Facebook Ou Messenger du moins En fait Dès que je sortirai une nouvelle vidéo Vous recevrez un message Automatiquement sur Messenger Pour vous dire Que la vidéo est sortie Comme ça Vous serez toujours averti Même si Youtube Oublie de vous avertir Parce que les notifications Vous savez bien Que c'est un peu n'importe quoi Mais de toute façon Toutes les vidéos Sont le vendredi A 18h Donc n'oubliez pas ça C'est très important D'être hyper nombreux Au moment de sortie de la vidéo Ça permet de faire marcher la vidéo Tout simplement Donc n'oubliez pas Et n'hésitez pas A cliquer sur le lien Pour être averti tout le temps Par Messenger Si une vidéo sort Je compte sur vous Et en plus de ça On était vraiment super proches De s'échapper Ils étaient vraiment à bout d'oeil Mais on n'arrivait pas A les rattraper C'était hyper frustrant Comme situation Ils étaient vraiment à 100 mètres 200 mètres Impossible de revenir dessus Donc autant vous dire Que j'avais un petit peu La haine au fond de moi Parce que je me disais Que j'étais capable d'y être Mais en même temps Je n'y arrivais pas Et au final Au bout des trois quarts De la course en ligne Avant d'arriver sur le circuit Je suis passé d'un stade Où j'étais vraiment bien Dans l'optique De pouvoir peut-être Revenir même tout seul Sur une échappée Je suis passé de ça A un gars qui était Complètement rincé Je ne sais pas trop pourquoi Je n'ai pas trop compris Je n'ai pourtant pas fait Énormément d'efforts J'étais très juste Dans mes efforts Et au final J'étais complètement rincé Donc un jour de moins bien Une semaine Où je ne me suis pas trop entraîné Voir même pas du tout J'ai juste roulé le mercredi Voilà Je ne sais pas exactement pourquoi Mais au final Je n'étais vraiment pas bien Et du coup J'étais vraiment au bout de moi-même On était plus qu'une trentaine Une quarantaine Dans le peloton Je dirais Tout reste avait sauté avant Et du coup Voilà Je suis resté Le mieux placé possible Comme je pouvais Je me suis même des fois retrouvé En queue de peloton A bloc A l'agonie En essayant de suivre C'était vraiment très difficile pour moi Mais je me suis toujours accroché En me disant Ça se trouve Ça va revenir sur le circuit final C'est un petit crito Il y a toutes les chances Que ça revienne Donc je me suis vraiment Encouragé moi-même M'accroché, m'accroché, m'accroché J'ai fait ça toute la fin de course J'étais vraiment Au bout de moi-même J'étais vraiment à bloc Je ne pouvais pas faire mieux J'étais à bloc dans les roues Et voilà Je me suis vraiment accroché Au moral C'est comme ça qu'on dit Et en l'occurrence C'est ce que j'ai fait Et au final On est arrivé sur le circuit final Et on s'est rendu compte Qu'on allait potentiellement Revenir sur l'échappée Donc ça m'a un peu rassuré Je me suis dit Ouais, je n'ai pas fait ça pour rien Je ne me suis pas accroché pour rien Sur le circuit final C'était un petit critos Un tout petit circuit tout plat Qui était vraiment rapide Quelque chose que je n'aime pas du tout Comme vous le savez Mais au final Je m'étais tellement motivé A me dire Allez vas-y tu peux tenir Fais un top 10 Fais un top 10 Fais un top 10 Que du coup Je me suis vraiment accroché au moral J'ai réussi à tenir Même si je n'étais pas très bien placé J'étais à bloc En queue de peloton Tout ça Je tenais C'est tout ce qui m'apporte J'espérais vraiment revenir sur l'échappée Et peut-être du coup Faire une arrivée au sprint Pour partir avant le sprint Pour taper un top 10 C'était vraiment mon objectif Au final au bout d'un moment Je me sentais vraiment bien On n'était plus qu'à 10 secondes de l'échappée Et je me suis dit Vas-y c'est le moment Faut y aller Je tente de sortir tout seul Je sors tout seul d'ailleurs Je fais quasi un tour tout seul Je ne reviens pas sur l'échappée malheureusement Et le peloton me reprend Et c'est là que j'ai fait un petit peu Mon erreur de la course C'est que je me suis totalement rincé à ce moment là J'étais à l'agonie dans le peloton Et malheureusement du coup Je ne pouvais plus trop être acteur de la course J'étais vraiment en train de subir Mais il y a un ami à moi du coup Aurélien Rondeau Que je remercie Il est venu me voir Il m'a dit Vas-y t'es en queue de peloton depuis tout à l'heure Je te remonte à l'avant Et t'essayes de faire le spin Ça serait vraiment bien Que tu finisses bien la course Du coup je le remercie Il m'a remonté tout devant le peloton Là ça m'a refait une grosse motivation Je me suis dit Il m'a pas remonté pour rien Vas-y faut que je réussisse à faire un bon spin Que je réussisse à faire une bonne place Un top 10 c'est jouable En plus on venait de revenir sur l'échappée Il n'y avait plus que 5 personnes à l'avant Donc autant vous dire Que j'étais vraiment très motivé J'ai passé les 3-4 derniers tours En 5ème position Super bien placé A espérer pouvoir faire un bon sprint Et autant vous dire Que j'étais vraiment motivé Je pense que j'aurais pu faire quelque chose De vraiment pas mal Même si comme vous le savez Je suis pas forcément très bon sprinter Et au final Voilà que la cloche arrive Je suis placé dans les 10 premiers Vraiment bien placé C'était vraiment optimal pour un sprint Il n'y avait plus que 2 personnes à l'avant Donc autant vous dire Qu'on se battait pour la 3ème place C'était plutôt du lourd J'étais vraiment super motivé Et là va arriver le drame A environ 700 mètres de la ligne Ma roue qui bougeait depuis le début de la course Que je me demandais ce qu'elle avait Et bah voilà Elle était tout simplement dessirée Ca m'était arrivé sur ma toute première vidéo de la chaîne Ma roue c'est encore défaite Donc c'est ma faute Je peux pas en vouloir à qui que ce soit C'est ma faute C'est moi qui l'ai mal mise Mais malheureusement du coup Ma roue s'est enlevé de l'axe complètement Du coup elle s'est bloquée Je suis passé de la 5ème position du peloton A 0 km heure Donc autant vous dire que Toutes les personnes derrière moi Elles ont failli me rentrer dedans Je me suis fait engueuler Mais bon Pour le coup je sais plus rien J'ai fait peur apparemment à tout le monde Il y en a plein qui sont venus me voir après la course On me demandait ce qui m'était arrivé Tout simplement ma roue s'est totalement bloquée Je pouvais plus pédaler Donc voilà Je pouvais plus rien faire J'ai dû m'arrêter Remettre ma roue et repartir Donc autant vous dire que de toute façon c'était fini A 700 mètres de la ligne C'était bâclé Au final du coup je vais arriver dernier Je sais pas J'ai pas été classé du coup Donc autant vous dire que je suis totalement dégoûté C'est ma faute en plus Donc je peux en vouloir à personne J'étais vraiment très motivé pour taper un top 10 J'étais vraiment très motivé pour faire une bonne place Et j'étais vraiment très motivé pour faire plaisir à Aurélien Qui m'avait remonté juste avant Donc voilà j'étais vraiment absolument dégoûté Mais au final ça s'est passé comme ça Donc tant pis J'espère que je serai repêché pour le championnat régional Car les 18 premiers sont sélectionnés pour le championnat régional Et il y en a 10 qui sont repêchés vis-à-vis des résultats de leur année Mais bon je pense pas que je vais être repêché Car j'ai aucun résultat cette année Donc autant vous dire qu'ils ont aucune raison de me repêcher Si jamais ils me repêchent pas Je ferai une autre course le même jour que la championnat régional Et du coup on verra ce que ça peut donner Donc j'espère qu'en tout cas Que ça me servira de leçon Que je resserrerai bien mes roues dorénavant N'hésitez pas à m'engueuler dans les commentaires En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu N'oubliez pas de liker C'est toujours aussi important Je compte sur vous Vous êtes toujours aussi nombreux à liker Et ça fait tellement plaisir Je vous remercie Vous êtes super Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Bye bye